Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, cher monsieur Romano, j'ai le plaisir d'ouvrir cette chère Père Ullmann, comme chaque année au printemps, c'est un plaisir de la refaire en présentiel. Chers Père Ullmann, pour laquelle nous recevons donc le professeur Claude Romano, professeur à Paris en Sorbonne. Alors je vais me limiter d'abord à vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue, et ensuite à présenter en quelques mots la chère Père Ullmann, Rahim Père Ullmann, qui lui donne son nom, et ce pour les plus jeunes d'entre vous, qui sans doute ne le connaissaient plus ou ne le connaissaient pas tout à fait. La chère Père Ullmann a été créée en 1990, en hommage à un grand professeur de l'ULB, Rahim Père Ullmann, qui y avait enseigné jusqu'en 1978, ce qui veut dire que sans doute personne parmi nous, sauf l'Ambrosko Boubaritsis, ne l'a eu comme enseignant. Et ce qui veut dire aussi sans doute qu'une bonne partie des plus jeunes parmi nous ne savent plus tout à fait qui il est. Alors il était professeur à la fois de philosophie morale, de logique et de métaphysique pendant toutes ces années, et sa renommée internationale lui vint avant tout du renouvellement qu'il produisit de la rhétorique et de l'argumentation, qui étaient des domaines qui, il faut bien le reconnaître à cette époque-là, n'avaient plus beaucoup d'envergure dans le champ philosophique. Et c'est à ce titre-là qu'il publia en 1958, avec une de ses élèves assistantes, Madame Titoca, un ouvrage qui est resté très célèbre, qui continue d'être publié, qui continue d'être étudié, à savoir le traité de l'argumentation, sous titre La Nouvelle Rhetorique, ouvrage dans lequel il analyse les structures argumentatives qui organisent le langage ordinaire, les raisonnements non formels, les jugements de valeurs, et ce, de manière à montrer justement comment ceux-ci peuvent acquérir un statut de raisonnabilité. s'intéressant donc plus à l'émergence du raisonnable qu'à la catégorie du rationnel. Alors la pensée de Perlman fut aussi très influente, et c'est plutôt à ce titre-là d'ailleurs que j'ai été en contact avec elle, sur le plan de la philosophie du droit, puisqu'il a développé aussi sur cette base-là une analyse du discours juridique, une approche rhétorique du droit, au travers de laquelle, et ce fut cela l'originalité, justement, il est parvenu à déplacer les principaux acteurs du champ de la philosophie du droit de l'époque, qui voyaient encore des oppositions assez binaires entre droit naturel et réalisme, ou entre droit naturel et approche positiviste du droit. Justement, son approche, depuis l'argumentation, a permis de bouleverser à ce titre-là le champ de la philosophie du droit. Alors, je l'ai dit, après son décès, la chair Perlman fut créée en 1990. Elle fut très longtemps gérée, coordonnée par Guy Harcher, avant qu'il ne transmette ce poste ou cette responsabilité. Et le fonctionnement de la chair Perlman consiste à inviter, une année sur trois, un professeur d'envergure, bien entendu, internationale, qui est actif dans un des trois domaines dans lesquels Rain Perlman fut lui-même actif. À savoir, une année, on cherche, on invite quelqu'un dans le domaine de la philosophie du droit, une autre année dans le domaine de la rhétorique et de l'argumentation, et une troisième année dans le domaine plus général de l'histoire de la philosophie. Cette année-ci, c'est ce domaine-là qui a donné lieu à l'invitation de M. Romano. Alors, je ne peux plus, le temps passant, c'était facile. Auparavant, évidemment, je pouvais tout simplement lister les individus, mais comme il y en a désormais 32 ou 33, je ne sais plus, je vais me contenter de quelques noms. D'abord, celui qui a inauguré la chair Perlman, donc en 1990, à savoir Marc Fumaroli, c'était donc évidemment une année consacrée à la rhétorique. Ensuite, et vous voyez que je fais des grands bons, je m'arrête juste sur 96-97, puisque ce fut cette année-là, dans le domaine de la philosophie du droit, quelqu'un qui vient de disparaître, à savoir Mireille Delmas-Marty. Et pour le reste, j'énumère simplement les cinq ou six derniers titulaires, en commençant en 2017, Judith Butler, en 2018, Claudine Thierselin, en 2019, Marouane Rachet, en 2020, domaine rhétorique-argumentation, Jean-Marie Schaeffer, et en 2021, ce fut Bruno Latour, de manière assez surprenante, pour être invité dans le domaine de la philosophie du droit. Donc cette année-ci, M. Romano, l'année prochaine, je peux déjà l'annoncer, ce sera au tour de L. R. Roazen, de Daniel L. R. Roazen, dans le domaine de la rhétorique et de l'argumentation. Alors, je ne serai pas plus loin. Deux, trois mots purement pratiques, pour terminer. Non, avant d'être pratique, je voudrais remercier celles qui permettent à cette chaire d'être organisées, de tourner de manière efficace, à savoir d'une part, les deux secrétaires du département de philosophie, à savoir Delphine Defos et Mercedes Moun, et d'autre part, Aline Duvivier, qui, je l'espère, est encore là. Ça va, merci. Merci, Aline, pour tout ce que tu fais, pour ceci. Ensuite, un mot pour les étudiants. Cette fois, la chaire fait partie du programme d'études du master en philosophie. Et comme chaque année, nous avons un nouvel étudiant, nous pouvons même le mettre deux fois à leur programme. Une fois accolé au cours de Mme Simon, le séminaire de philosophie morale. Une autre fois accolé à un cours que je donne, ou que Stéphane Gonsberg donne, philosophie politique et juridique. Bref, tous les étudiants de master doivent suivre ce cours. On ne vous interroge pas sur cette matière. On ne demande pas à M. Romano de corriger vos copies. Je vous le dis tout de suite. Ni de vous interroger. Et personne ne pourrait se substituer à vous pour interroger les étudiants. Par contre, on vous demande d'être présent, ce qui est plutôt une formule assez agréable, je trouve. Mais on est bien obligé de vérifier votre présence. On tient cette présence. Et donc, je vous demande à ce titre-là de signer un papier que je vais déposer sur l'estrade dans quelques minutes, de signer tout simplement. Et ce, aujourd'hui, mais aussi durant les cours suivants. Voilà, j'ai terminé. Je laisse Antonino Madzu maintenant présenter notre invité. Et ensuite, ce sera à vous la parole. Chers Claude Romano, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers étudiants, face à la question redoutable, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer ou du moins de comprendre qu'une œuvre d'art contemporaine est une œuvre d'art et non seulement son apparence. Il m'arrive de penser que le lien, certes travaillé, certes problématisé et cependant maintenu avec les œuvres de la tradition, forme une condition nécessaire, sinon suffisante, de la définition recherchée. Et j'ai alors à l'esprit des exemples d'œuvres pourtant novatrices en leur temps et dans leurs propos, telles celles de Cézanne, de Giacometti, de Giorgio Morandi, de Rothko, aujourd'hui encore d'Alexander Hollan, autant d'artistes qui jamais ne manquaient de saisir l'occasion de méditer les leçons de maîtres anciens, en renouant à chaque fois, sans doute, au-delà des réponses apportées au problème de la peinture, avec un certain questionnement permanent, déjà visible à Lascaux, disait Merleau-Ponty, grâce auquel, remis en éveil, le travail d'aujourd'hui entre en résonance avec le travail d'autrefois et la pensée la plus contemporaine avec la pensée apparemment la plus enfouie. Il me semble que, mutatis mutandis, votre œuvre, M. Romano, le chantier de votre œuvre, répond favorablement à cette même condition. Les quelques mots que je dirais tout à l'heure à propos d'être soi-même, une autre histoire de la philosophie, voudraient en attester. Certes, vous avez fait vos choix philosophiques et, résolument, vous vous montrez fidèles, fidèles et critiques, fidèles parce que critiques, à la méthode phénoménologique classique et à celle d'une herméneutique plus inspirée par Heidegger que par la seule exégèse des textes et des œuvres. C'est donc depuis l'intérieur d'un débat que vous ne cessez d'instruire avec les pensées du passé et avec les pensées les plus contemporaines, mouvement qui, d'ailleurs, vous conduit à ne cesser d'enjamber non seulement l'histoire mais aussi le canal de la Manche aussi bien que l'océan Atlantique pour aller au-devant d'auteurs de la tradition analytique, en premier lieu Wittgenstein, mais aussi Charles Taylor ou Bernard Williams, par exemple, et muni des guides de méthodes éprouvées que vous faites surgir à neuf certaines des questions les plus classiques. Un exemple, votre livre de 2020, De la couleur, édition corrigée et augmentée de l'ouvrage qui était paru en 2010, où, sur une question précise et particulièrement difficile, celle d'une pensée, d'une philosophie de la couleur, vous mobilisez le grand passé, les conceptions de Newton, de Locke, de Goethe, notamment, que vous discutez, que vous mettez aux prises avec de grands contemporains, avec Wittgenstein, avec le cercle de Vienne, sur fond, cependant, de votre attachement au réalisme phénoménologique que vous professez dans toute votre oeuvre récente, à propos duquel vous discutez alors l'apport du concept housserlien de monde de la vie, l'apport de Merleau-Ponty, ou encore, pour ne pas l'oublier, lui qui est trop souvent négligé, l'apport de la phénoménologie très concrète, très parlante, d'Erwin Strauss. Oeuvre inscrite, donc, et cependant novatrice. Dans le diptyque inaugural « L'événement et le monde » 1998-98, « L'événement et le temps » 1999, vous faisiez l'essai de penser à nouveau frais, c'est-à-dire, sans préalables transcendantaux ni préalables ontologiques, les problèmes de vos intitulés « Le monde, le temps », dans la perspective du surgissement inopiné de l'événement ou des événements. Et déjà, venait toujours la question du soi, du devenir soi, de l'advenir à soi. Comme vous l'écrivez quelques années plus tard dans « L'aventure temporelle » 2010, je vous cite, il s'agissait alors, c'est-à-dire en 1998 et en 1999, de comprendre que, pour un phénomène tel que l'événement, la face subjective et la face objective de la description sont indissociables, puisque l'événement ne fait qu'un, avec ses modalités de compréhension, d'appropriation et d'expérience, par et pour un advenant, tandis que l'advenant n'est lui-même ce qu'il est, advenant, qu'à la lumière des événements qui se font jour dans son aventure, il n'est que l'événement en instance de sa propre advenue à soi-même et comme soi-même. Fin de cette citation. Le lien se forme alors aisément avec la vaste enquête historique, généalogique, mais aussi thématique et systématique, dont vous avez rassemblé les résultats dans Être soi-même, une autre histoire de la philosophie parue en 2019. Le plus bel exemple du temps long de la pensée, du temps lent de la recherche, du temps profond de la culture humaniste, nous le trouvons dans cet ouvrage qui commence par faire résonner l'écho que l'on peut entendre entre le nom d'Ulysse en grec, Odysseus, et les mots outis, ou deis, personne, rien, terme privatif, donc, résonance qui, d'emblée, installe au cœur de l'identité de la personne le creux d'une autre question et qui, pour vous, est une toute autre question, celle du sens de l'ipsé, qui ne se pense pas sans la hantise que ce creux soit vide, que la réponse à la question de la vraie vie soit nulle et la question elle-même vaine. Tel, cependant, n'est pas votre propos qui montre plutôt quelles aventures historiques, à l'instar, d'ailleurs, des pérégrinations d'Ulysse, la recherche généalogique doit traverser des Grecs jusqu'à Kierkegaard et à Heidegger pour rendre compte, en dépit des écueils et, après eux, de l'insistance obstinée de la même question à travers les époques, qu'en est-il de soi-même, de ce nous-mêmes ? Peut-on d'abord le vivre en sa vérité et ensuite le dire ? Et si oui, de quel régime de vérité s'agit-il ? Je me suis arrêté quelques instants à cet ouvrage car il constitue l'arrière-fond des propos que vous tiendrez au cours des leçons que vous apprêtez à donner. Je m'en voudrais cependant de ne pas évoquer deux autres titres, non pour mémoire, mais pour inciter à leur lecture tant ils me paraissent importants. D'une part, la somme de 2010, au cœur de la raison, la phénoménologie, livre de plus de mille pages, qui partage avec celui de 2019 les repères éblouissants, titre magnifique emprunté à René Char, 2019, les repères éblouissants renouvelés la phénoménologie, qui partage le désir de reconduire celle-ci, la phénoménologie, plus largement la philosophie, à ses assises premières dans l'expérience humaine, bien au-delà ou, si l'on préfère, bien en-dessous des vêtements d'idées qui trop souvent habitent les personnages que nous devenons ou risquons de devenir. Dès lors, notre question directrice, si je peux me permettre de m'associer à vous, notre question directrice s'énonce l'expérience muette de soi, aussi difficile qu'il soit de la dire, peut-on l'amener à la pure expression de son propre sens ? Sur ce, j'ai le plaisir de céder la parole au professeur Claude Romano, professeur à Paris 1, Sorbonne et professeur à l'Université catholique d'Australie. Monsieur le Président, Monsieur le vice-doyen, chers collègues, chers étudiants, je veux vous dire d'abord ma gratitude du redoutable honneur qui m'est fait de succéder à tant de noms prestigieux et je me sens déjà accablé de quelques années supplémentaires rien que d'entendre cette liste. Lorsque j'ai appris que l'Université libre de Bruxelles m'attribuait pour cette année la chaire Perelman et lorsque j'ai compris qu'en vertu de la rotation triannuelle dont on a parlé précédemment qui voit se succéder sur cette chaire la rhétorique et la logique, la philosophie du droit et l'histoire de la philosophie les trois domaines où Chaim Perelman a excellé et que pour ce qui me concernait cette chaire m'avait été attribuée pour l'histoire de la philosophie je me suis livré à un examen de conscience étais-je un historien de la philosophie digne de ce nom ? Après tout même si l'histoire de la philosophie est abordée en passant dans de nombreux ouvrages que j'ai publiés il n'y a qu'un seul travail qui puisse réellement être rangé dans cette catégorie qui est celui dont on a parlé dont monsieur Antonino Mazzou a parlé à l'instant être soi-même dont le sous-titre est effectivement une autre histoire de la philosophie et encore à condition d'entendre l'histoire de la philosophie de manière suffisamment large pour y inclure d'autres champs disciplinaires la théologie la spiritualité l'esthétique les études littéraires étais-je donc à la hauteur de l'honneur qui m'était fait je crois qu'il vaut mieux ne pas trop se poser ce genre de questions mais je me suis dit que l'opportunité qui m'était offerte de prolonger ce travail m'obligeait à en reconsidérer de près les lacunes et les insuffisances parmi celles-ci la principale me semble à être le sort que je réservais dans cette longue archéologie de l'idée d'authenticité personnelle à la période romantique en particulier faute de place en partie par manque de patience pour débrouiller les chevaux il faut le dire particulièrement emmêlés de la pensée de l'époque romantique avec ses innombrables excroissances et ramifications je m'étais limité à un petit groupe d'auteurs dont la plupart n'étaient pas à proprement parler des représentants du romantisme Rousseau Schiller Hölderlin Fichte Kleist avant de passer aux penseurs de l'existence Kierkegaard et Heidegger alors je savais bien en rédigeant ce livre que c'était précisément dans le romantisme que l'on trouvait les premières sources de ce que j'appelle la révolution de l'authenticité mais le romantisme est si divers si foisonnant si dissemblable en fonction des langues et des aires géographiques si divers dans ses expressions littéraires de la poésie au théâtre du journal intime au roman et à la philosophie que j'avais au moment de la rédaction de ce livre reculé devant l'ampleur de la tâche à ma décharge ce qui m'intéressait alors étaient les sources multiples auxquelles puise la révolution de l'authenticité et non ces formulations les mieux connues à partir du 19ème siècle il s'agissait d'un travail archéologique et non pas à proprement parler historique reste que la période romantique n'y recevait pas l'attention qu'elle mérite et des figures majeures de cette histoire en étaient partiellement ou totalement absentes telles Goethe Emerson Thoreau Tocqueville Mill Stendhal Nietzsche pour ne citer peut-être que les plus significatives il m'a semblé que le grand honneur qui m'était fait tombait à point nommé et constituait un rappel à l'ordre salutaire pour achever ce que j'avais entrepris et donc essayer de combler tant bien que mal les carences de cet ouvrage l'époque romantique dans le sillage de Rousseau a accordé comme on le sait une place tout à fait prépondérante à l'idéal d'une existence qui serait menée par l'individu en pleine conformité à lui-même à ses désirs à ses aspirations à ses principes à ses convictions à l'encontre d'une existence en quelque sorte apocryphe dans laquelle il devient le jouet du conformisme de l'opinion majoritaire des influences de toutes sortes le romantisme a tenu à séparer l'original de la copie la devise authentique de la fausse monnaie et à mettre fin à une grande falsification de l'existence qu'il aperçoit partout à l'oeuvre à une époque où de nombreuses découvertes archéologiques amènent Winckelmann à se passionner pour les monnaies grecques qu'il juge aussi significative pour l'appréhension de l'art antique que la sculpture ou l'architecture Friedrich Schliegel en appelle à une forme de numismatique de l'âme la numismatique écrit-il connaît comme signe d'authenticité des monnaies anciennes ce qu'on appelle la patine noble l'art de la falsification a mieux appris à imiter n'importe quoi plutôt que cette empreinte du temps une telle patine noble se trouve aussi sur certains hommes héros sages poètes il poursuit Johannes Muller qui est l'auteur d'une vaste monumentale même histoire de la Suisse est un remarquable numismate du genre humain que signifie cette cette patine noble qui dont peut se revêtir l'existence en d'autres termes cet idéal d'authenticité personnelle tout d'abord il suppose que la vérité ne soit pas seulement la caractéristique d'un énoncé mais quelque chose qu'il est possible de faire ou d'accomplir dans sa vie elle-même cette idée a des origines très anciennes on pourrait la faire remonter à Socrate lui-même on la trouve expressément formulée chez Aristote dans l'éthique à Nicomac lorsque le stagirite analyse la vertu de l'othécastos littéralement de celui qui est lui-même et qui fait la vérité non seulement en parole mais dans sa vie il est dit Aristote aletetikos to bio il est vrai dans sa vie Augustin en a livré dans ses confessions une version chrétienne en conférant à cette vérité un sens déjà pré-existentialiste il suit en cela de près les versets de Jean qui servent de fil conducteur à sa réflexion quifacit veritatem winit ad lukem celui qui fait la vérité vient à la lumière en second lieu l'idée d'authenticité repose sur une transformation de la vertu de sincérité vertu avant tout sociale en une vertu personnelle la sincérité envers soi tente à prendre le pas désormais sur la sincérité envers autrui elle est plus fondamentale elle est indissociable du sentiment de notre propre dignité ce renversement de préséance est déjà présent chez Rousseau et bien sûr il ne fait que se confirmer tout au long du 19ème siècle enfin cette vérité qu'il s'agit de faire ou de réaliser dans son existence n'est pas une vérité universelle identique pour tout homme mais une vérité singulière c'est ma vérité ou ta vérité entendons la vérité de l'individu que nous sommes cela suppose le passage au premier plan d'un nouveau concept d'individualité concept qualitatif et non plus seulement quantitatif l'identité numérique selon lequel chaque individu est non seulement distinct des autres mais incomparable chaque homme possède sa propre mesure écrit Herder ou comme le dit à nouveau Friedrich Schlegel c'est bel et bien l'individualité qui est ce qu'il y a d'originelle et d'éternel en l'homme cette culture de soi se dit en allemand Bildung et les différentes pensées de l'authenticité que je vais examiner ont toutes leur point de départ dans cette notion intraduisible la Bildung est la culture au sens d'un façonnement de soi indissociable de l'individualité de celui qui devient lui-même à travers cette culture son but est justement de nous permettre d'accéder à cette vérité singulière logée au fond de notre être il existe par conséquent une vérité unique située à l'intérieur de chacun et à laquelle il s'agit de donner expression dans sa vie et dans ses conduites vérité dont parle par exemple le poète anglais Robert Browning la vérité est à l'intérieur de nous-mêmes elle ne provient pas des choses extérieures quoi que vous puissiez penser ou quoi que vous puissiez croire cette idée d'une vérité située à l'intérieur de nous est indissociable de l'essor de l'individu moderne et ne fait qu'un avec les transformations sociales qui accompagne la montée en puissance de la démocratie dans les sociétés occidentales tout au long du 19ème siècle de la grande égalisation des conditions brillamment analysées par Tocqueville la quête d'authenticité accompagne ce que l'auteur de la démocratie en Amérique est l'un des premiers à appeler l'individualisme démocratique c'est la raison pour laquelle cette vérité qu'il s'agit de faire dans sa vie est bien différente de celle que l'on trouve dans la philosophie hellénistique par exemple sous les auspices du souci de soi cher à Foucault ce qui oppose diamétralement ce souci de soi antique du souci de soi contemporain ou encore la vérité qu'il s'agit d'accomplir dans sa vie à l'époque antique et à l'époque contemporaine c'est l'accentuation individualiste de la seconde pour Aristote pour les stoïciens pour les épicuriens élever sa vie à la vérité signifier y réaliser un idéal de perfection tout à fait universelle et même impersonnelle celui du Logos le sage est celui qui parvient à s'élever au dessus de sa propre individualité contingente ce qui veut dire aussi au dessus de toutes les idiosyncrasies de son propre caractère pour coïncider avec un point de vue divin pour s'universaliser à l'image du Logos dans cet idéal d'authenticité que nous héritons du romantisme accomplir la vérité dans sa vie consiste au contraire à nous réaliser nous-mêmes comme on dit à accomplir ce que nous avons de plus singulier non seulement ces deux perspectives ne coïncident pas mais elles font signe en réalité dans des directions opposées et pourtant malgré cette profonde différence l'idéal d'authenticité pourrait bien représenter l'équivalent proprement moderne de l'aspiration antique à la sagesse à une époque qui ne croit plus en celle-ci parce qu'elle refuse de concevoir la perfection humaine selon un modèle unique Montaigne a été probablement le premier à écarter l'idée de sagesse parce qu'elle supposait un modèle unique de l'homme en un temps donc où le droit à la différence fait figure de pilier de nos sociétés libérales et démocratiques l'authenticité tente ainsi dans le contexte des sociétés individualistes à occuper la place laissée vacante par la sagesse celui qui l'a probablement le mieux aperçu est Oscar Wilde le romancier anglais en effet ne s'est pas contenté de quelques mots d'esprit sur l'idéal d'authenticité qu'il adopte d'ailleurs lui-même sans réserve par exemple soyez vous-même tous les autres sont déjà pris il a aussi mis en rapport tout en les opposant les idéaux antiques et modernes de perfection know thyself was written on the portal of the antique world over the portal of the new world be thyself should be written donc connais-toi toi-même était écrit au frontispice du monde antique sur le frontispice du monde nouveau il faudrait écrire sois toi-même en ce sens Wilde est peut-être plus perspicace que Michel Foucault lequel n'a cessé de rapprocher le souci de soi antique de l'idéal moderne de réalisation de soi en les plaçant tous deux sous la rubrique d'une esthétique de l'existence à laquelle l'idéal antique demeure en réalité à quelques rares exceptions près tout à fait étranger Wilde a aperçu beaucoup plus clairement que Foucault peut-être d'ailleurs grâce à Tocqueville que ce qui est primordial dans l'idéal moderne d'authenticité est précisément son accentuation individualiste et que cette accentuation change tout la sagesse met hors jeu d'emblée toutes les particularités de l'individu et cherche à élever celui-ci à l'universalité du logos par un exercice de soustraction et d'évidement de lui-même c'est le sens de la formule frappante de Plotin sculpter sa propre statue laquelle signifie non pas sculpter une statue à sa propre effigie mais au contraire ôter de la matière au bloc de marbre qui est nous-mêmes pour y faire paraître un visage autre le visage de la divinité l'idéal contemporain de son côté consiste bien cette fois à sculpter une statue à notre propre image une démarche évidemment qui ne va pas sans narcissisme et pourtant il y a bien quelque chose de commun aux deux idéaux c'est pourrait-on dire le caractère central de la sagesse ou de l'authenticité pour la réflexion éthique dans son ensemble ni la sagesse ni l'authenticité ne peuvent être réduites à des vertus périphériques au sein du système des vertus si elles existent si l'on doit y souscrire elles doivent marquer de leur empreinte la vie tout entière en même temps ces deux idéaux demeurent opposés c'est pourquoi relu à la lumière de Wilde Foucault semble avoir à la fois tort et raison il a raison en ce qu'il a vu le lien profond qui unit le souci de soi antique à l'esthétique de l'existence contemporaine il a eu tort en ce qu'il a tendu à les rapprocher presque jusqu'à les identifier même si les penseurs de l'âge du romantisme je vais revenir sur cette dénomination emploient peu l'épithète authentique et bien davantage celle de sincère il est important de préciser la nature du rapport qui s'établit entre ces deux vertus il y a en effet une différence fondamentale entre sincérité et authenticité tandis que la sincérité est compatible avec l'erreur voire l'illusion sur soi on peut dire ce qu'on croit être la vérité être sincère et néanmoins se tromper l'authenticité est un idéal plus exigeant car il requiert une certaine dose de lucidité sur soi-même quelqu'un qui est dans la plus complète illusion sur ce qu'il est ne peut guère être qualifié d'authentique à tout prendre l'authenticité ressemble davantage à une autre vertu l'intégrité l'intégrité est une fidélité à soi-même dans le sens d'une fidélité à ses propres principes et convictions lorsqu'ils sont mis à l'épreuve par les circonstances l'authenticité de son côté est une intégrité qui s'étend au-delà de la sphère éthique fidélité à ses principes ou à ses convictions bien sûr mais aussi à ses goûts à ses aspirations à ses préférences à ses inclinations aux tendances qui régissent son propre caractère en ce sens l'authenticité constitue une vertu pourrait-on dire supraéthique ou paraéthique qui s'applique à l'individu considéré comme un tout et non au seul sujet moral cela soulève la question importante qui ne semble guère avoir été posée avant l'époque romantique et j'essaierai d'en comprendre les raisons celle de savoir s'il peut y avoir ce que j'appellerais une authenticité dans le mal que l'authenticité soit une qualité supraéthique n'implique-t-il pas qu'elle puisse aussi être au service de la moralité ou de l'immoralité du crime voilà une question qui ne cesse de revenir à l'époque romantique à travers des personnages de fiction tels Faust Manfred de Byron Vautrin Karl Moore le chef des brigands de Schiller peut-on être à la fois authentique et un criminel endurci un rebelle un scélérat c'est cette même question qui revient dans le corpus philosophique depuis le grand homme dans l'histoire de Hegel jusqu'à l'esprit libre de Nietzsche en passant par le génie moral de Jacobi le héros de Karl Isle l'homme doué de self-reliance d'Emerson et de Thoreau autant de figures qui ne cessent de questionner la compatibilité de l'authenticité avec la morale ou à tout le moins avec la morale commune cela permet d'entrevoir la réponse à une autre question qui paraît décisive comment comprendre que la révolution de l'authenticité se produise justement à l'époque romantique qu'il s'agisse en effet d'une réforme complète des conceptions éthiques ne fait guère de doute c'est ce qu'a souligné par exemple Isaiah Berlin un grand historien de la philosophie dans The Roots of Romanticism il écrit un nouveau groupe de vertu a émergé avec le mouvement romantique dans la mesure où nous devons être nous devons être libres et devons être nous-mêmes be ourselves au plus haut degré possible la grande vertu la plus grande parmi les vertus est ce que les existentialistes qualifient d'authenticité et que les romantiques appellent sincérité Rousseau a réalisé ainsi une véritable révolution dans le champ de l'éthique en faisant passer l'authenticité au premier plan le constat de Berlin est juste nous assistons avec le romantisme à une véritable refonte de tout notre édifice moral mais cette refonte est-elle ce qui provoque un effondrement de la conception jusque-là reçue de la morale ou ne procède-t-il pas à l'inverse de cet effondrement l'âge romantique en effet est celui de profonds remaniements religieux politiques économiques sociétaux il se caractérise entre autres phénomènes par une montée de l'égalitarisme qui accompagne l'essor des démocraties suscitant de vives résistances au nom des idéaux du passé ceux de la noblesse de l'esprit de chevalerie comme dit Burke mais aussi une nostalgie de plus en plus marquée dans une société tenue pour exagérément homogène pour des époques révolues la Grèce antique ou le Moyen-Âge idéalisé et élevé au mythe c'est une époque de remaniements profonds dans les modes de vie qui deviennent de plus en plus urbains et tributaires des progrès techniques et scientifiques c'est l'âge d'une mobilité sociale accrue et du triomphe définitif de la bourgeoisie d'une montée en puissance des nations du localisme des patriotismes de l'avènement d'une nouvelle philosophie de l'histoire d'un déclin accéléré des croyances religieuses donnant lieu à des tentatives pour revivifier l'esprit du christianisme Château-Briand en France Novalis en Allemagne d'un rejet des grands idéaux des Lumières de la croyance au progrès de l'universalisme sous l'impulsion de ces différentes forces l'univers moral se disloque ou du moins vacille du 19ème siècle et dans la littérature l'âge des figures sataniques brouillant la différence du bien et du mal ou la rendant inopérante qui feront qualifier le mouvement romantique par ses détracteurs de secte satanique pendant perdant peu à peu les repères par rapport auxquels il se définissait incapable de trouver dans la religion et la morale traditionnelle un point d'appui assuré l'individu se retrouve seul né trop tard dans un monde trop vieux dans un face à face mélancolique avec lui-même livré à un vide existentiel de plus en plus poignant et à une interrogation angoissée sur ce qu'il est au désenchantement du monde répond une nouvelle culture du désenchantement du spleen du mal-être c'est ainsi que commence la quête identitaire si caractéristique de notre époque comme le remarque Marcel Gaucher dans le désenchantement du monde le déclin de la religion se paie en difficulté d'être soi la société d'après la religion est aussi la société où la question de la folie et du trouble intime de chacun prend un développement sans précédent parce que c'est une société psychiquement épuisante pour les individus où rien ne les secoue ni ne les appuie plus face à la question qui leur est retournée de toute part en permanence pourquoi moi pourquoi naître maintenant quand personne ne m'attendait que me veut-on que faire de ma vie quand je suis seul à décider nous sommes voués à vivre désormais à nu dans l'angoisse fin de citation le romantisme met d'autant plus l'accent sur le rêve et la folie qu'il naît justement de ce trouble intime de ce vacillement de l'identité de chacun et des repères traditionnels pour se définir cette angoisse cette déréliction forme le trait d'union entre la culture romantique et la culture existentialiste qui en hérite perdant toute sécurité livré à une solitude torturante et à une inquiétude sans borne l'individu devient la chambre d'écho où se répercute à l'infini l'unique question qui suis-je la certitude assurée du cogito commence à subir les assauts de la philosophie le sentiment de soi-même s'affaiblit intronisant la figure d'Hamlet au centre de la détresse des temps et démultipliant son questionnement suis-je ou ne suis-je pas vis-je ou suis-je déjà mort la vie est-elle songe ou réalité Philippe Lacoulabarte et Jean-Luc Nancy parlent dans leur ouverture à l'absolu littéraire à propos du mouvement romantique d'une exténuation du sujet dépouillée de sa substance par le cogito vide de Kant et débouchant sur une crise ouverte c'est seulement là où le moi défaille et revêt un statut problématique que commencent à s'affirmer les pensées de l'authenticité et de l'accomplissement de soi comme une réponse à cette situation de crise l'affaiblissement du sentiment d'être soi appelle une réaction énergique et conduit à l'adoption de conduites compensatrices un nouveau culte des héros une passion pour les rebelles et les insurgés de toutes sortes un retrait hors du monde social un retour à la nature une nature mythifiée en tant qu'unique lieu d'accord avec soi-même c'est dans ce contexte que prend forme un nouvel impératif soyez vous-même c'est cette injonction qui résonne de manière à chaque fois différente mais malgré tout congruente chez les penseurs de ce siècle Goethe s'exclame Ouvre-toi ton propre chemin ta propre voie Stendhal déclare je crois que pour être grand dans quelque chose il faut être soi-même emboîtant le pas à l'idée de Bildung individuelle qui fait de l'élévation à l'humanité un processus toujours incomplet et toujours en voie de parachèvement Fichte soutient que je cite chaque animal est ce qu'il est l'homme seul originairement n'est absolument rien ce qu'il doit être il lui faut le devenir fin de citation Nietzsche reprend à son compte en en modifiant le sens la célèbre formule de la deuxième pithique de Pindar Genoi Oios et Si Matone puisses-tu devenir qui tu es en l'apprenant qu'il transpose en deviens ce que tu es Emerson s'exclame be and not seem ce qui revient sous sa plume à dire trust thyself fais-toi confiance et foi en toi-même Thoreau lui répond en écho explore thyself explore-toi toi-même afin que te connaissant tu puisses je cite vivre de manière délibérée to live deliberately ce qui est la formule célèbre de Walden en un mot que chacun s'occupe c'est encore Thoreau qui parle que chacun s'occupe de ce qui le regarde et s'efforce d'être ce qui l'a été fait on pourrait bien sûr poursuivre cet inventaire l'idée d'authenticité comprend deux versants un versant de vérité ou de véracité en premier lieu à l'égard de soi-même deuxièmement une aspiration à la perfection individuelle à la réalisation de soi qui réside dans l'expression de sa propre vérité dans sa vie et dans ses actes le second aspect de cette notion fait signe vers ce que John Rawls et Stanley Cavell ont appelé un perfectionnisme moral on a coutume d'opposer les éthiques téléologiques par exemple les éthiques antiques pour lesquelles l'action possède une bonté en ce qu'elle nous permet d'atteindre la fin de l'existence humaine le bien vivre le daimonia tantôt défini comme incluant les biens tributaires de la fortune comme c'est le cas chez Aristote tantôt comme les excluants résidant dans la seule apatéia impassibilité comme c'est le cas pour le stoïcisme et d'autre part les éthiques déontiques pour lesquelles la bonté de l'action dérive de sa conformité à une norme à un devoir posé comme inconditionnel au 19ème siècle l'utilitarisme représente une variante d'éthique téléologique puisque le critère de la bonté d'une action réside selon lui dans ses conséquences dans la maximisation du bonheur du plus grand nombre et la minimisation de la souffrance or les éthiques perfectionnistes diffèrent de ces deux groupes on pourrait dire qu'elles constituent une variété d'éthiques téléologiques puisqu'elles font résider la bonté d'une action dans son aptitude à promouvoir la perfection individuelle mais que dans le même temps à la différence des éthiques téléologiques traditionnelles elles refusent d'avancer une définition générale de la fin de l'existence humaine affirmant que cette fin ne peut être déterminée que par l'individu et lui seul il revient à chacun de découvrir en quoi consiste la perfection de sa propre nature par quelle voie il peut s'accomplir lui-même en conformité avec celui qu'il est réellement ici la fin de l'existence ce que nous devons devenir afin de devenir nous-mêmes ne peut être déterminée d'avance indépendamment des expériences de l'individu elle doit être découverte par lui c'est à chaque individu qu'il revient de spécifier ce qu'est ce lui-même qu'il s'agit de devenir et cela en fonction de ce qu'il est c'est pourquoi aussi longtemps que nous ne sommes pas devenus nous-mêmes à supposer que ce processus puisse avoir un terme la fin de notre existence demeure indéterminée et inversement c'est seulement en déterminant cette fin en parachevant notre propre essence que nous accédons à une connaissance de nous-mêmes la connaissance de soi ne précède pas le devenir soi mais en procède c'est en parcourant notre propre voie que nous pouvons prendre conscience de qui nous sommes c'est tout l'objet évidemment du Bildungsroman du roman de formation dont les modèles sont en Allemagne les années d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe et peut-être en France l'illusion perdue et l'éducation sentimentale les éthiques perfectionnistes contrairement aux éthiques théologiques classiques ne se fondent donc pas dans une connaissance supposément universelle de la nature humaine elles postulent du fait de l'incomparabilité des individus entre eux qu'elles posent en principe autant de voies vers l'accomplissement qu'il y a de différentes individualités c'est pourquoi le seul trait universel de l'humanité de l'homme devient sa perfectibilité indéfinie comme l'écrit Hölderlin dans Hyperion Das ist die Ehrlichkeit des Menschen das im Ewig nicht genügt c'est la gloire de l'homme que rien jamais ne le satisfait l'homme n'est rien d'autre qu'une aspiration infinie à l'accomplissement de sa propre nature cette idée d'une perfectibilité infinie de l'humanité en tant que genre et en tant qu'individu est désormais logée au centre des nouvelles philosophies de l'histoire qui prennent forme avec Schiller avec Hölderlin et bien sûr avec Hegel mais il me faut m'expliquer sur la notion que j'ai laissée jusqu'à présent de côté celle de romantisme tout d'abord une précision il ne s'agira pas d'envisager dans ce cycle de cours uniquement des auteurs appartenant à l'école romantique stricto sensu je préfère parler de l'âge du romantisme plutôt que du romantisme cette dernière notion constitue en effet un piège lexical redoutable le romantisme a connu des expressions si diverses en Europe et aux Etats-Unis qu'il est pratiquement impossible d'enfermer ce courant d'idées dans une définition unique je ne m'y essaierai donc pas je crois qu'on peut tout au plus énoncer un certain nombre de traits communs à certains auteurs romantiques un essaim de caractéristiques et nullement une essence pour m'exprimer comme Platon mais il existe en réalité je crois deux approches possibles de ce mouvement littéraire et philosophique selon qu'on privilégie un concept étroit ou large de romantisme selon le concept étroit est romantique tout auteur qui s'est revendiqué expressément de cette école par exemple en France Hugo, Lamartine et Chateaubriand sont romantiques tandis que Balzac Stendhal et Flaubert ne le sont pas en Allemagne les Ferschlegel Novelis Schleiermacher sont romantiques alors que Hegel, Goethe, Schiller et Nietzsche ne le sont pas cette typologie est commode pour cerner certaines différences importantes dans le style la poétique et les idées de ses auteurs mais d'un autre côté elle tend à tracer entre eux des délimitations trop étanches prenons un exemple qui m'occupera souvent au cours de ces séances celui du héros dans le mal en tant que figure possible ou figure limite d'authenticité cette figure ambivalente mi-ange mi-démon à la fois admirable et horrifique capable du pire comme du meilleur traverse toute cette époque du bandit de Schiller à Vautrin du génie dans l'histoire de Hegel à l'esprit libre de Nietzsche il s'agit à la fois d'une figure typique du romantisme et d'un personnage qui s'étend bien au-delà des cercles romantiques au sens étroit c'est pourquoi il me semble utile d'introduire un second usage moins strict de ce terme dès la fin du 18ème siècle se développe déjà ce qu'on a parfois appelé un pré-romantisme et qui selon l'usage plus large de cette notion que je crois éclairant est déjà en réalité pleinement romantique on peut se reporter à ce propos par exemple en français à l'anthologie de Jacques Bousquet qui s'intitule le 18ème siècle romantique qui énumère un certain nombre de traits communs à ses auteurs pêle-mêle la réévaluation des passions contre la froide raison des lumières ou supposée-telle l'apologie du sauvage la critique de la société et l'exaltation de l'individu le mal de vivre et la mélancolie l'esquisse des thèmes existentialistes tels le temps la mort la solitude le retour du sacré l'extase mystique l'évasion dans la nature qu'elle soit farouche ou idyllique la fuite dans un passé idéalisé la défense du génie contre les règles de l'art une certaine éclipse de la morale c'est à présent l'originalité et non la conformité aux règles qui devient obligatoire et l'expérience du monde moderne est marquée par l'insatisfaction la haine du progrès du luxe de la grande ville de la science de l'industrialisation on peut ainsi avancer qu'il existe un romantisme de longue durée qui commence dans la seconde moitié du siècle des lumières et s'étend bien plus loin que l'école romantique au sens étroit en réalité pour certains de ces thèmes jusqu'à nos jours la révolte contre la domination exclusive de la raison en philosophie dans l'interprétation de l'histoire en art dans la politique une réévaluation du sentiment qui débute en vérité dès le 18e siècle avec les théoriciens des sentiments moraux Hume, Hutchison Chavesbury Adam Smith un rejet des éthiques utilitaristes et matérialistes du 18e siècle caractérisé par la recherche du bonheur et la rationalisation de la société plus généralement une révolte contre la prose du monde contre le règne de la science et de la technique contre le capitalisme et la société industrielle contre l'affaiblissement des idéaux religieux à laquelle on oppose les pouvoirs de l'imagination la puissance du mythe et leur capacité à réenchanter la nature une insatisfaction devant le monde social tel qu'il est avec ses mœurs partagées et son uniformité avec ses foules et ses masses qui nivellent les différences individuelles et en contrepartie une apologie de l'individu qui revêt différentes formes et souvent des formes opposées un individualisme inégalitaire souvent antidémocratique celui du héros et du surhomme et un individualisme égalitaire en partie issu des idéaux des lumières une célébration du singulier de l'idiosyncrasique du bizarre de l'incongru du gothique en tant que valeur esthétique par opposition à la règle à la mesure à l'équilibre à l'universalité du beau tel qu'il est conçu par l'esthétique classique une apologie de l'excès de la démesure des puissances occultes de l'inconscient des orages désirés de Chateaubriand de la nature dans son caractère non domestiqué qui devient le contraire de la convention et la véritable source du génie en art en morale en politique un individualisme qui s'étend également aux entités collectives aux communautés aux peuples aux nations et une célébration du national du local du génie des langues comprise comme autant de visions du monde c'est ce romantisme de longue durée bien plus cohérent qu'on ne le croit généralement et qui inclut bien des révoltes contre le romantisme au sens étroit qui va m'intéresser au cours de ces séances comment ne pas voir en effet qu'une certaine apologie du génie et de l'homme supérieur à l'encontre de la foule cette médiocrité collective comme l'appelle John Stuart Mill continue à animer toute la transvaluation nietzschéenne des valeurs et que la mise en accusation de la morale du troupeau au nom d'un individu encore à venir d'un surhomme enfin émancipé de ses chaînes prescrit ses coordonnées au discours nietzschéen en dépit de son opposition frontale au romantisme à partir du moment en tout cas où la rupture est consommée entre Nietzsch et les cercles wagnerien comment ne pas voir les éléments romantiques qui imprègnent la théorie hegelienne du grand homme dans l'histoire en dépit de sa critique vigoureuse de la philosophie romantique comment ne pas voir que le romantisme qu'on y souscrive ou qu'on s'y oppose a façonné sur de nombreux points notre manière de voir et de nous rapporter au monde à la nature à la société à la politique et qu'il trouve aujourd'hui encore de nombreux échos dans des courants d'idées puissantes alter-mondialisme anti-libéralisme et anti-capitalisme technophobie scepticisme à l'égard de la science localisme défense des particularismes des minorités écologie profonde deep ecology individualisme libertaire ou au contraire défense d'une société d'ordre et de hiérarchie à l'encontre des méfaits supposés de la démocratie l'avènement de l'idéal d'authenticité personnelle au 18ème et 19ème siècle est en réalité indissociable du triomphe d'un paradigme expressiviste qui traverse toute l'époque romantique et consiste à affirmer la supériorité de l'expression individuelle sur la norme du génie sur les lois et les mœurs plaçant toujours la vérité du côté de l'originalité et jamais du côté de l'imitation l'authenticité est signe de grandeur en politique par exemple le héros de Carlyle se caractérise d'abord par sa sincérité intégrale mais aussi en art si l'on en croit le même Carlyle la divine comédie de Dante serait the sincerest of all poems le plus sincère de tous les poèmes dans la vie elle-même érigée au rang d'œuvres d'art c'est que l'œuvre de l'artiste ne se mesure plus à son aptitude à imiter la nature mais à sa capacité à refléter l'esprit et les émotions de celui qui la produit par son potentiel expressif c'est cette nouvelle conception expressive ou expressiviste de l'art qui affirme que le premier test qu'un poème doit passer n'est plus est-il fidèle à la nature comme pour l'esthétique classique mais exprime-t-il réellement l'artiste donc est-il sincère est-il authentique correspond-il à l'intention ou sentiment ou à l'état d'esprit réel du poète pendant qu'il le composait de même que la vie de l'individu authentique reflète de manière unique sa personnalité l'œuvre d'art est appelée à manifester l'intériorité de l'artiste dans ses aspects les plus singuliers la notion de sincérité perd alors peu à peu sa connotation morale pour devenir le symbole d'une intégrité purement artistique les mots du poète affirme William Wordsworth out to be weight in the balance of feeling doivent être sous-pesés sur la balance du sentiment la littérature est une espèce de morale et entend promouvoir un critère de sincérité selon lequel tout écrivain devrait pouvoir être jugé la poésie la poésie et l'art peuvent alors prétendre atteindre une vérité plus profonde plus dissimulée que celle à laquelle nous initie la science la seule leçon à administrer à l'écrivain est celle dont Thoreau déplore qu'elle n'ait pas été celle de ses maîtres de ses maîtres ces remarques m'amènent à vous indiquer brièvement quel sera le plan que je suivrai dans le cadre de ces leçons je voudrais commencer par dégager dans les deux premières séances ce qui me semble constituer les deux grandes figures antithétiques que revêt à l'époque romantique l'exigence d'authenticité deux pôles entre lesquels celle-ci ne cesse d'osciller d'un côté la belle âme qui est spontanément en accord avec la loi morale et n'a même pas besoin de la contrainte du devoir pour bien agir il lui suffit de se mettre à l'écoute de sa conscience d'un instinct divin formule de Béade Mural qui est reprise par Rousseau donc de cet instinct divin qui parle à l'intérieur de son cœur j'examinerai deux figures littéraires de cette belle âme dont j'essaierai d'indiquer à la fois pourquoi elles me semblent être les plus représentatives et pour quelles raisons je pense qu'il s'agit des véritables cibles de la célèbre critique de Hegel de la belle âme dans la phénoménologie de l'esprit le héros des souffrances du jeune Werther et Voldemar dans le roman éponyme de Jacobi qu'on ne lit plus guère aujourd'hui mais qui est important pour ces questions j'essaierai de montrer ce qui fait de cette première manière de concevoir une authenticité spontanée quasi instinctive soustraite à toute normativité sociale celle de ce que Jacobi appelle le zittliche génie le génie moral ce qui fait de cet idéal là en un certain sens une impasse impasse que Goethe a parfaitement analysée dans les critiques qu'il a adressées à son propre Werther et qui préfigure largement celle de Hegel la seconde figure opposée à la belle âme qui prend forme à l'époque romantique est celle de ce que j'appellerais à la suite d'Émilie Pézard l'admirable scélérat à la fois divin et satélique supra-humain et infra-humain qui dans sa révolte contre la société contre son hypocrisie et sa bassesse revendique une authenticité que se définit justement contre la sincérité en tant que vertu morale j'examinerai deux formes principales de cette authenticité par-delà la morale si une telle possibilité est réellement pensable d'abord celle du héros s'élevant au-dessus du troupeau de la société de sa médiocrité de son pharisaïsme telle qu'on la trouve esquissée par exemple dans le culte des héros de Carlyle et deuxièmement celle du criminel qui parfaitement honnête envers lui-même et lucide sur ce qu'il est assume sans réserve sa propension au crime et son exclusion de la société j'examinerai deux représentants de cette scélératesse assumée Carl Moore donc le chef des insurgés dans les brigands de Schiller la pièce de Schiller les brigands pièce de jeunesse et Vautrin dans la comédie humaine et dans la pièce éponyme que lui consacre Balzac qui n'est plus tellement lu de nos jours je me demanderai donc si cette figure d'authenticité par-delà la morale commune voire par-delà la morale tout court qui préfigure à mains égards la position de Nietzsche résiste à un examen philosophique les trois séances suivantes me permettront d'analyser les liens existants entre l'idéal d'authenticité personnelle et différentes figures ou différentes formes d'individualisme et de perfectionnisme moral les unes étroitement solidaires d'une pensée libérale favorable aux institutions démocratiques les autres élaborées en réaction au progrès de la démocratie tout au long du XIXe siècle et donnant forme à un individualisme résolument inégalitaire hiérarchique et aristocratique nous trouvons ici je crois l'autre grande polarité qui traverse le champ ouvert par la pensée romantique dans ma troisième leçon je me tournerai ainsi vers la philosophie libérale et j'examinerai la manière dont Tocqueville a établi l'unité entre trois phénomènes au sein des démocraties premièrement l'égalisation des conditions deuxièmement ce qu'il appelle l'individualisme et troisièmement le souci de réalisation de soi qui anime l'homo democraticus Tocqueville ne s'est pas contenté en effet de pointer certains risques inhérents à la démocratie qu'il entend comme on le sait davantage comme une réalité sociologique que comme un régime politique en particulier la tendance à une tyrannie de la majorité l'individualisme et le risque d'un despotisme doux qui pèserait sur les citoyens sans même qu'ils s'en aperçus il a également souligné que l'abaissement des barrières sociales en ne permettant plus à l'individu de se définir exclusivement par son appartenance à un groupe ou à une caste et en l'invitant à se définir plutôt à partir de lui-même de ses propres singularités de ses propres talents joue un rôle déterminant dans l'avènement d'un idéal de perfectionnement individuel qui est sans précédent dans les sociétés hiérarchiques auparavant la réponse à la question qui suis-je allait de soi et pouvait être donnée en termes de lignée ou de position sociale à présent elle fait appel aux capacités et aux traits de l'individu et de lui seul ainsi émerge un nouveau perfectionnisme une nouvelle conception de la culture de soi qui donne son ton à tout le siècle Tocqueville écrit à mesure que les classes disparaissent que les pardon que les castes disparaissent que les classes se rapprochent que les hommes se mêlant tumultueusement les usages les coutumes les lois varient l'image d'une perfection idéale et toujours fugitive se présente à l'esprit humain en somme dans une société individualiste l'idéal de perfection devient lui aussi quelque chose d'individuel et il se diffuse à travers toutes les classes y compris les plus modestes et laborieuses en sorte que pour citer à nouveau le style incomparable de Tocqueville son influence prodigieuse s'exerce sur ceux-mêmes qui ne s'étant jamais occupés que d'agir et non de penser semblent y conformer leurs actions sans la connaître grand lecteur de Tocqueville John Stuart Mill a cherché à donner un fondement philosophique à cette idée au chapitre 3 de On Liberty en faisant de la culture de notre propre caractère un droit imprescriptible de l'individu qui doit être garanti par l'état à l'encontre du despotisme de l'opinion publique Mill développe ainsi une théorie originale de l'authenticité personnelle à la croisée de trois préoccupations une défense de la souveraineté de l'individu sur lui-même d'origine libérale un idéal de culture de soi fortement marqué par le romantisme et sa conception du génie bien que Mill évidemment ne soit pas romantique enfin une subordination de la quête d'authenticité individuelle à une conception utilitariste de l'éthique qui fait de la culture de soi une contribution à la fin ultime de cette dernière la maximisation du bonheur de l'humanité la perfection individuelle est fin dernière de l'individu dit Mill mais cette culture de soi n'a rien alors d'égoïste elle ressortit un souci du bien général dans une démocratie affirme Mill l'épanouissement de chacun exige l'épanouissement de tous ce qui n'est possible qu'au sein d'un régime libéral il y a donc un lien intrinsèque aux yeux de Mill un lien nécessaire entre authenticité personnelle accomplissement de soi et démocratie je m'arrêterai ensuite dans ma quatrième séance sur une autre manière d'envisager les liens qui unissent démocratie et authenticité personnelle celles que l'on trouve à l'aube de la philosophie américaine dans la pensée d'Emerson et plus brièvement sans doute de son disciple Thoreau avec Emerson et Thoreau en effet on peut affirmer que l'exigence d'être soi-même à peu près équivalente avec l'indépendance ou l'autonomie je peux traduire comme ça self-reliance de l'individu c'est-à-dire avec le fait littéralement pour celui-ci de ne compter que sur lui-même devient pour la première fois un véritable impératif catégorique un devoir au sens strict et même un devoir sacré no law can be sacred to me but that of my own nature dit Emerson rien aucune loi ne peut être sacrée pour moi si ce n'est celle de ma propre nature c'est sûr ce devoir que repose à présent l'éthique tout entière pour comprendre comment Emerson peut élever cette loi au rang d'impératif il faut revenir à l'arrière-plan religieux de la pensée emersonienne de même que l'arrière-fond religieux de la conception de la belle âme en Allemagne et le piétisme la source des idées d'Emerson se trouve dans la théologie libérale de la nouvelle Angleterre et le mouvement qui est qualifié par ses détracteurs d'unitarisme en s'opposant à la prédestination calviniste qui conduit le chrétien au désespoir en atténuant l'idée d'une corruption absolue et sans espoir de la nature humaine par le péché originel la théologie unitarienne fait du développement de soi et de ses propres facultés par le chrétien une exigence que Dieu même lui adresse et je cite une impulsion divine au centre de notre être comme l'écrit l'un des grands représentants de ce mouvement William Henry Channing Emerson de son côté qui était lui-même pasteur de la deuxième église unitarienne de Boston avant de renoncer au pastorat adopte de plus en plus une conception panthéiste de la divinité pour lui l'immanence de Dieu à notre propre nature rend le devoir de culture de soi encore plus inviolable puisque le développement des facultés individuelles devient dans sa pensée l'accomplissement même de Dieu à travers nous et la manière dont il prend conscience de lui-même j'essaierai d'examiner les implications de cette conception pour le moins maximaliste de l'exigence d'authenticité en particulier dans la relation qu'elle entretient avec les autres devoirs qui constituent l'éthique pour Emerson comme d'ailleurs pour Thoreau tout bien réside dans l'affirmation de soi et de sa propre existence dans une espèce de cogito-éthique dont je parlerai plus longuement et inversement tout mal dérive du renoncement à soi comme Emerson le précise dans sa conférence l'intellectuel américain toutes les vertus je cite toutes les vertus sont contenues dans la confiance en soi dans la self-reliance cela le conduit comme c'est le cas pour Thoreau a assigné à la culture de soi une supériorité sur la morale ravalée quelquefois au rang de pur conformisme extérieur quoique ni Emerson ni Thoreau n'embrassent au sens strict un amoralisme comme le fera Nietzsche il lui ouvre néanmoins la voie j'en viendrai ainsi lors de notre dernière séance à examiner la manière dont Nietzsche à la fois marqué par le romantisme et résolument antiromantique clôt toute cette séquence en poussant l'idée d'authenticité personnelle jusqu'au point où elle tend à se détruire elle-même en clamant la possibilité d'une loyauté à soi ou d'une fidélité à soi par de la bien et mal qui ne succombe pas à l'effondrement de la morale à la transvaluation de toutes les valeurs mais dans ce dépassement revendiqué par Nietzsche de la morale judéo-chrétienne et ça relève par une morale aristocratique car le penseur allemand a moins voulu détruire la morale qu'en proposer une nouvelle version inversée anti-chrétienne une contre-morale ou une anti-morale devient compatible avec un éloge du masque et de la tromperie comme puissants instruments de domination au service des forts et des maîtres Nietzsche conduit ainsi à ses ultimes conséquences une idée typiquement romantique celle d'une authenticité dans le mal de l'homme d'exception qui s'élève au-dessus de la morale grégaire en effet loin d'avoir liquidé l'idée de vérité comme l'ont protendu les lectures post-modernes et déconstructionnistes de sa pensée Nietzsche a fait de la vérité et de l'honnêteté envers soi-même des qualités fondamentales de l'homme supérieur et au passage du penseur lui-même mais il entend réconcilier ses qualités avec l'exercice de ses instincts de domination son affirmation et son intensification de la vie en lui qui conduisent le surhomme à mentir à tromper à violenter autrui l'esprit libre doit être authentique au moins à l'égard de lui-même dans son usage même de la tromperie en vue de la domination son authenticité ne peut plus rien avoir de commun avec la sincérité en tant que vertu philanthropique elle en est devenue l'exact opposé elle représente le refus de se soumettre à la morale c'est pourquoi elle est compatible pense Nietzsche avec l'usage le plus immodéré du mensonge c'est à l'aune de cette tension qu'il faut je crois interpréter le leitmotiv qui traverse toute la pensée nietzschéenne depuis la troisième considération inactuelle Schopenhauer éducateur encore fortement inspiré par la pensée d'Emerson jusqu'à Eceomo dont je vous rappelle le sous-titre comment on devient ce qu'on est il faudra se demander alors comme pour l'autométisme dans le mal examiné auparavant si la perspective tracée par Nietzsche est cohérente et même si le genre d'authenticité qu'il revendique fait tout simplement sens au fond on pourrait dire que cette traversée du romantisme au sens vaste que je voudrais ici adopter et sur une période plus longue que la stricte époque romantique telle qu'elle est en tout cas délimitée par les manuels scolaires a non seulement le mérite de montrer les échos qui existent entre des penseurs se revendiquant de ce mouvement et d'autres s'en démarquant mais encore de permettre de mesurer quelques-unes des impasses des pensées de l'authenticité en particulier les rapports problématiques qu'elles entretiennent avec une éthique souvent identifiée à un pur conformisme ou à un grégarisme social avec l'avènement des éthiques de l'authenticité va de pair dès le départ une critique de la foule de la masse du on qui est déjà en place chez Rousseau et atteint son apogée chez Kierkegaard Emerson Nietzsche Amiel bien avant Heidegger Jaspers ou Sartre cela soulève des questions qui continuent je crois aujourd'hui encore à nous être adressées toute quête d'authenticité personnelle est-elle vouée à entrer en conflit avec les idéaux éthiques avec les devoirs que nous avons envers les autres l'instauration de l'authenticité au centre de l'édifice moral à l'époque romantique ne conduit-elle pas en réalité inévitablement à embrasser une forme d'amoralisme qui commence à s'esquisser avec Emerson et Thoreau et s'accomplit définitivement avec Nietzsche y a-t-il au contraire des moyens de concilier cet idéal auquel probablement peu d'entre nous seraient prêts à renoncer avec le respect des vertus éthiques et puisque cet idéal comme celui de la sagesse dans l'antiquité a tendance à s'étendre au tout de l'existence comment comprendre son statut faut-il faire de l'authenticité une simple qualité parmi d'autres lui conférer un caractère en quelque sorte régional au sein d'une conception éthique pluraliste des fins de l'existence faut-il au contraire lui conserver sa centralité au risque de lui sacrifier une partie de l'éthique si ce n'est l'éthique tout entière voilà le genre de problème auquel nous ne cesserons de revenir par différents biais au cours de ces réflexions historiques qui auront aussi pour but de tenter d'éclairer notre présent Nous avons largement le temps si vous souhaitez intervenir poser une question faire une remarque et Claude Romano je pense y répondra volontiers Est-ce qu'il y a des questions ? Abonnez-vous ? Abonnez-vous ? Abonnez-vous ? Abonnez-vous ? C'est toujours impressionnant de prendre la parole après un exposé aussi riche et magistralement construit donc voilà je me lance une toute petite question vous y répondez si vous jugez que c'est intéressant de le faire dans la longue liste de noms qui n'est évidemment pas exhaustive je n'ai pas entendu celui de Stirner je me demandais si c'était délibéré si c'est un nom romantique ou avec malgré tout son culte de l'unique un romantique qui simplement n'a pas trouvé sa place dans votre listage qui ne visait encore une fois pas à être complet par ailleurs j'étais très troublé en vous écoutant parce qu'il se trouve que je donne certaines années ici un cours sur l'individualisme contemporain et qu'évidemment toutes les catégories que vous employez sont encore et toujours au coeur de cette analyse qu'on peut faire aujourd'hui de l'individualisme et j'ai en même temps le sentiment mais que je ne parviens pas à plaider rationnellement je vous l'exprime simplement en vous demandant ce que vous en pensez que si certains mots sont toujours les mêmes et notamment le terme d'authenticité on en peut encore l'atmosphère générale et je dirais l'atmosphère éthique ne sont plus du tout les mêmes authenticité est encore employée deviens ce que tu es cultive ton moi ta personnalité développement personnel etc mais d'une part j'ai l'impression que le terme clé la valeur clé c'est plus l'autonomie et qu'il n'y a plus au fond de devoir envers soi-même qu'il reste bien une rhétorique encore une fois de l'idée d'approfondissement de soi mais je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait une pratique je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait une inquiétude je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait un sentiment d'obligation à aller se tourmenter se chercher se définir s'accomplir se dépasser j'ai le sentiment qu'on vit plutôt une ère très différente d'autosatisfaction tranquille et de reconnaissance universelle et a priori de la dignité de tout un chacun soi-même mais aussi les autres l'époque est avant tout à la bienveillance et pas une culture de la singularité qui conduit à ce que vous avez très justement rappelé à plusieurs moments des thématiques du génie du héros du criminel de la supériorité voilà c'est une sorte d'intuition d'un basculement sociologique qui fait que derrière des termes semblables ce n'est peut-être plus du même phénomène qu'au 19ème siècle qu'il est question et puis il y avait cette éventuelle question sur Stirner merci merci beaucoup alors bon la remarque sur Stirner est tout à fait juste c'est vrai que dans ce panorama de différentes formes d'individualisme il faudrait inclure Stirner bon je je plaide coupable je n'ai pas je ne lui ai pas trouvé une place vraiment dans mon propos je pense qu'il faudrait le faire aussi d'ailleurs pour le jeune Marx parce que le Marx des manuscrits de 1848 eh bien propose finalement comme but de l'histoire une société bien sûr émancipée des classes mais aussi une société où chaque individu pourra enfin cultiver ses propres talents et justement s'accomplir lui-même pleinement donc de ce point de vue là Stirner a laissé même quelques traces peut-être enfin en tout cas le débat avec Stirner est évidemment très important et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à Louis Dumont que Marx est à classer parmi les penseurs individualistes alors bon évidemment ça c'est une thèse discutable et très intéressante à la fois donc effectivement je parlerai peu de Stirner de même que alors j'aurais aimé effectivement parler de Marx je n'ai pas trouvé le temps j'aurais aussi voulu parler de Stendhal et je n'ai pas bon c'est très différent mais il est très important à mon avis dans ce panorama mais bon alors concernant le le diagnostic que vous faites je ne sais pas bien quel est le diagnostic qu'il faut faire peut-être avez-vous raison en même temps je pense à ce livre et je cherche maintenant le nom de ce psychanalyste qui s'appelle donc la fatigue d'être soi voilà Alain Ehrenberg Alain Ehrenberg dans la fatigue d'être soi il fait le constat opposé au vôtre c'est à dire il dit qu'au contraire nous sommes dans une société où l'individu croule sous le poids de tout ce qu'il faut qu'il fasse et ce qu'il faut qu'il prouve et en particulier du genre de réalisation de soi qu'il doit atteindre alors je ne sais pas qui a raison est-ce que est-ce que le livre d'Erenberg est lui-même dépassé il faudrait maintenant passer à une autre phase de cette analyse à vrai dire je n'en sais rien parce que là il faudrait pouvoir faire un diagnostic ah oui oui c'est certain oui oui c'est très possible c'est très possible mais oui c'est très possible heureusement je ne m'aventurerai pas sur ce terrain là parce que je n'en serais pas capable mais oui d'autres questions d'autres questions commentaire avis c'est les bouchons donc merci beaucoup monsieur Romano pour votre très bel exposé ma question en fait elle concernait davantage en fait parce que tout au long de votre exposé il y avait une certaine partie de vérité et méthode de Hans-Georg Gadamer qui me revenait en tête où justement Gadamer va présenter le romantisme comme étant une certaine forme de miroir inversé par rapport aux lumières d'une version que je pourrais qualifier d'un peu caricaturale par moment puisque finalement Gadamer nous dit que les lumières c'est finalement le progrès la montée vers l'avenir alors que le romantisme est plutôt passéiste une certaine forme de conservatisme d'hier le tri du passé etc. et que tout au long de votre exposé vous avez beaucoup soutenu finalement la grande importance que le romantisme porte vers la question de l'individualité mais c'est aussi une époque où on commence de plus en plus à s'intéresser au rapport à l'autre à l'alternité à l'intersubjectivité et qu'une certaine manière lorsque les romantiques et notamment sous une certaine forme d'influence kantienne et fichetienne vont se réapproprier le concept de Bildung vont tenter finalement d'essayer de porter vers une forme d'élévation à l'université et donc d'une certaine manière il n'y a pas tant une certaine forme c'est plutôt une forme de retournement de retransformation de ce que nous considérons comme l'universalité qui disons sa mise au banc complètement et je voulais savoir qu'est-ce que vous plutôt quelle est votre perception du romantisme évidemment ma question elle pose davantage sur le paramètre du romantisme allemand donc le premier romantisme allemand mais dans la perspective qui est la vôtre comment est-ce que vous considérez finalement la question de l'altérité de l'intersubjectivité au sein du romantisme merci beaucoup oui alors vous avez tout à fait raison c'est à dire que c'est ça qui fait qu'il est très difficile d'utiliser en fait l'expression le romantisme et d'ailleurs dans mon exposé j'ai pas du tout prétendu si vous voulez définir par exemple identifier le romantisme avec le conservatisme contre-révolutionnaire par exemple un romantique comme Novalis c'est tout à fait favorable à la révolution française par exemple donc il y a différents courants et différentes sensibilités politiques à l'intérieur du romantisme qui vont de l'enthousiasme devant la révolution française à Burke aux contre-révolutionnaires les plus résolus donc là-dessus il faut être très clair il n'y a pas justement c'est ça qui fait la difficulté de l'emploi de cette notion néanmoins c'est vrai que si on essaie de dire ce qu'ont de spécifiques un certain nombre de philosophes romantiques puisque moi je ne veux pas aller au-delà de ça finalement d'essayer d'analyser quelques figures de cette époque voilà de cette époque dont certaines se sont réclamées elles-mêmes du romantisme d'autres au contraire écartées le romantisme mais qui néanmoins ont des traits à mon avis ont des airs de famille ont des traits quand même assez communs en tout cas il y a toute une tendance et c'est vrai en particulier je crois des auteurs qui ont mis le plus l'accent sur cette catégorie de l'authenticité je pense par exemple à Emerson je pense à Nietzsche ils ont à ce moment-là eu tendance quand même à défendre une forme d'individualisme alors particulièrement particulièrement forte ce qui ne veut pas dire parce que ce sont des penseurs complexes et riches par exemple chez Emerson dans la dernière partie de sa pensée il y a toute une défense une attaque contre l'esclavage une défense des esclaves et une demande insistante et réitérée de mettre fin à l'esclavage donc il y a toute une problématique sociale et politique très développée chez Emerson c'est ça qui fait que mais néanmoins la catégorie par laquelle finalement il pense ce qu'on appellerait peut-être nous l'authenticité pas lui c'est quand même celle de self-reliance qui est une notion beaucoup plus riche d'ailleurs elle-même que l'idée de confiance en soi qui est trop psychologique parce que je pense qu'effectivement indépendance d'esprit ou ou fait de compter uniquement sur soi-même et finalement plus proche du sens que simplement confiance en soi qui a quelque chose d'un peu un peu bébête d'un peu psychologique alors qu'il s'agit en fait de bien plus que ça chez Emerson il s'agit en réalité d'avoir confiance en l'unité avec Dieu c'est rien de moins que ça donc c'est bien autre chose que simplement de la confiance en soi donc je suis tout à fait d'accord sur les restrictions sur la variété du paysage de la philosophie romantique qu'il ne faut absolument pas enfermer dans un cadre unique sur la pluralité des perspectives à l'égard de l'universalisme alors bon sur l'universalisme il y a quand même une tendance assez forte je pense à l'intérieur du romantisme pour réévaluer la vie affective contre quand même une conception trop étroite de la raison alors ça peut conduire comme chez Nietzsche à la grande raison une autre raison qu'on mettrait en opposition avec la raison des lumières ça peut conduire à un abandon plus ou moins de ce vocabulaire ça peut conduire comme chez Emerson à dire que la raison et l'intuition c'est la même chose il y a toutes sortes de perspectives possibles si vous voulez mais je crois quand même qu'il y a dans la thématique même de l'authenticité une insistance sur l'individu et sur l'opposition de l'individu à la société qui structure cette notion ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas à l'intérieur de la philosophie du 19ème siècle des tentatives comme celle de Fichte pour assigner à l'intersubjectivité un statut central mais là encore on pourrait dire Fichte c'est à la fois celui qui a effectivement conféré à l'intersubjectivité un statut central et celui qui a prétendu la dériver à partir de l'autoposition du moi ce qui est quand même un sacré problème donc vous voyez il faut effectivement toujours réintroduire toutes les nuances nécessaires et ça c'est le problème un peu des exposés introductifs généraux que sans doute on ne peut pas arriver à toujours faire toutes les nuances qu'il faudrait une dernière question je suppose et bien merci alors je vous remercie aussi pour cet exposé ça suscite énormément de réflexions et bon il faut il faut en choisir une il faut choisir une question alors moi je voulais vous demander est-ce que dans ce panorama général du romantisme cette identité générale comme vous l'avez souligné il a fait faire des choix essayer de dresser un tableau commun à tous dans la mesure du possible mais est-ce que ce tableau se caractériserait par une sorte d'optimisme anthropologique je veux dire par là il y a cet appel à la réalisation de la perfection par chaque individu de sa propre de la réalisation de sa propre perfection de sa propre vérité est-ce que ça veut dire qu'il y a comme présupposé et concomitant à cela le fait que en chaque individu il y aurait une perfection possible qui se représente chez chacun ou est-ce au contraire qu'il n'y aurait que certains individus et alors là on aurait une sorte d'aristocratisme quasiment augustinien tous ne seront pas sauvés etc et est-ce que cette perfection vous avez mentionné le fait qu'il faut tenir compte enfin qu'elle appelle à tenir compte des désirs des inclinations des goûts etc est-ce que ça veut dire que non seulement il y a une perfection en chacun mais que cette perfection est systématiquement en principe compatible avec l'ensemble de ses goûts de ses préférences etc ou bien est-ce qu'il est assumé que ce n'est pas grave que ce n'est pas cohérent que voilà qu'ils ne doivent pas forcément tenir en cohérence entre eux et enfin est-ce que cette possibilité de perfection cohérente avec les goûts etc est donnée constatée comme un indémontrable ou est-ce qu'elle se fond dans quelque chose d'autre alors beaucoup de beaucoup de questions beaucoup de questions à la fois mais je vous remercie oui oui non c'est ce que ce que vous dites est important alors je peut-être je reviens à la notion de perfection effectivement et à la notion d'optimisme que vous avez donc effectivement je pense que chez la plupart de ces auteurs il y a l'idée qu'il y a que c'est une des fins voire la fin principale de l'éthique que de permettre à cette perfection d'éclore en chacun de nous alors ce qui suppose effectivement pour certains une forme d'optimisme pour reprendre votre catégorie c'est vrai par exemple des unitariens de la nouvelle Angleterre qui qui justement contre le calvinisme et contre une conception extrêmement noire de la nature humaine entièrement pervertie corrompue par le péché originel défendre justement le fait qu'il y a quelque chose finalement à sauver dans l'être humain et dans tout être humain et que c'est cela qu'il faut chercher à accomplir donc ça peut s'accompagner de ce genre de disons d'optimisme si on emploie cette catégorie théologique mais ça peut aussi je crois s'accompagner d'une conception très différente chez Nietzsche je ne pense pas que je pense que Nietzsche vise une forme de perfection mais la forme de perfection qu'il vise nous ferait peut-être froid dans le dos si on la voyait réaliser c'est à dire que là on n'est plus tellement dans quelque chose qu'on pourrait appeler optimisme d'aucune façon il s'agit plutôt d'une affirmation qui peut aller jusqu'à jusqu'à des traits tout à fait belliqueux violents et donc qui en fait est la réalisation effectivement d'un individu supérieur qui refuse absolument la norme commune et donc vous avez vraiment des formes je crois de perfectionnisme très différents le problème du perfectionnisme étant de savoir si enfin un des problèmes du perfectionnisme qui a été souvent remarqué c'est que le perfectionnisme en fait assigne une fin au développement humain dit quand même quelle est la forme parfaite d'un être humain alors est-ce que ce perfectionnisme il est compatible par exemple avec le libéralisme est-ce qu'avec une conception plurielle des fins de l'existence humaine où chacun est amené à décider au fond de ce que signifie pour lui l'accomplissement individuel est-ce que il y a souvent une tension par exemple chez un auteur comme John Stuart Mill il y a une tension parce que à la fois il dit toute existence humaine doit pouvoir s'accomplir elle-même et par conséquent voilà la fin de toute existence humaine et en même temps il dit l'état libéral ne doit pas du tout préempter en quelque sorte la fin de l'être humain c'est à chacun de décider de ce qu'elle est il y a souvent une tension alors c'est pour ça que d'ailleurs un certain nombre probablement de perfectionnistes comme Nietzsche ont été violemment contre la démocratie alors pas seulement pour cette raison aussi parce que elle est une règle de l'égalité et que l'égalité leur faisait horreur donc je proposerais de lire Nietzsche mais de le lire réellement parce que je crains que beaucoup de lectures de Nietzsche ne soient pas réellement des lectures de Nietzsche que ce soit des lectures d'autre chose de ce qu'on voudrait lire chez lui ce qu'on trouverait intéressant s'il le disait mais en fait Nietzsche dit des choses très précises et très claires et c'est un des auteurs les plus clairs que je connaisse il y a pratiquement toute sa pensée est exposée il suffit de lire ce qui est dit et parfois on est surpris de ce qu'il dit merci ma question est presque anachronique étant donné l'état d'avancement de la discussion elle revient sur la difficulté que nous avons bien comprise à définir le romantisme donc je vais retourner un petit peu plus le couteau dans la plaie l'une des caractéristiques que l'on attribue alors on c'est qui la littérature attribue au romantisme alors à Hegel en tant que romantique notamment et à certaines expressions littéraires en tant que romantique c'est la nostalgie pour la belle totalité la belle totalité grecque et éventuellement la belle totalité organique médiévale alors je me demandais si cet aspect peut prendre place parmi vos vos recherches puisque si l'on fait foi à l'idée d'une totalité nostalgique de ce qu'elle a pu être autrefois alors l'individu trouve sa place mais du point de vue de la totalité c'est à dire qu'il trouve son sens dès lors que une place en quelque sorte lui est réservée ou lui était toujours déjà réservée dans cet ensemble organisé et donc là comment voyez-vous ce rapport de tension entre l'accomplissement individuel et au contraire l'accomplissement dans voire par la totalité bien sûr ce sont là aussi c'est un autre c'est un autre pôle enfin une autre polarité qui est constamment affirmée dans la pensée romantique d'un côté l'individu contre la société de l'autre le holisme on pourrait dire le holisme social le holisme politique holisme qui a quand même une théorétaristique particulière si on peut généraliser parce qu'il faut être prudent mais qui est que précisément la communauté elle-même est pensée souvent sous le mode d'une nouvelle individualité d'un nouvel individu l'individu peuple l'individu nation donc c'est pour ça que ces deux pôles en fait ne sont peut-être pas aussi incompatibles qu'il pourrait nous sembler pour les romantiques parce que pour eux penser la totalité c'est souvent penser une forme supérieure d'individualité maintenant c'est évident qu'il y a une tension c'est pour ça par exemple que Hegel clairement il est du côté de ceux qui disent qu'il n'y a pas d'individu hors de la communauté que ça n'a aucun sens et c'est pour ça qu'il critique la belle âme romantique c'est pour ça qu'il critique au fond l'idéal d'authenticité mais là aussi c'est plus complexe parce qu'en réalité chez Hegel il y a toujours l'idée comme il dit que l'hypocrisie doit être démasquée et ça c'est vrai dans toutes les figures donc si vous regardez les différentes figures analysées par la phénomologie de l'esprit la belle âme succède à la vision morale du monde et à chaque fois l'hypocrisie doit être démasquée c'est à dire il y a une hypocrisie dans la vision morale du monde c'est à dire la vision kantienne pour faire vite il y a une hypocrisie dans la belle âme et en fait Hegel veut lever les masques les uns après les autres et donc il y a chez lui aussi une quête d'authenticité qui n'est pas du même type exactement mais qui fait qu'il assume une part et d'ailleurs ce qui est frappant j'essaierai de montrer ça mais c'est que sa critique de la belle âme n'est pas qu'une critique en réalité on la lit toujours comme une critique qui écarte ça comme quelque chose d'absolument insignifiant ça n'est pas vrai parce qu'en fait comme toujours tout en critiquant Hegel redonne à ce phénomène une place à l'intérieur du système et donc il y a une justification bien entendu dans la critique que Jacobi adresse au nom de la belle âme à Kant donc effectivement cette tension entre un individualisme romantique qui est je crois indéniable qui existe qui est facile à attester mais en même temps des pensées qui dissolvent en quelque sorte l'individu dans la communauté cette tension se réconcilie parfois lorsque la totalité elle-même je dirais devient un individu de niveau supérieur je crois qu'il y a une question monsieur Gouillard merci beaucoup votre exposé nous interpelle nous interpelle véritablement moi je viendrai sur un point c'est l'intersubjectivité et quand on regarde un peu de près les romantiques en tout cas de cette époque ils valorisent la chimie contre la physique pourquoi la question elle est là parce que Gouillard c'est clair c'est les affinités donc c'est les interactions est-ce que là ça n'implique pas dès lors qu'on met en évidence le sentiment est-ce que ce sentiment n'est pas aussi un rapport à l'autre affectif et par conséquent est-ce qu'on peut rester seulement sur l'individualité est-ce que ça n'ouvre pas parce que je crois qu'il y a une mise en question profonde de la physique qui parlait une physique très simple fondée sur la raison et par rapport à la chimie qui émerge à l'époque et qui les fascine parce qu'on voit dans beaucoup de textes d'ailleurs c'est des scientifiques souvent même le valet c'est des scientifiques ils connaissent très bien est-ce qu'il n'y a pas tout de même un aspect d'une intersubjectivité fondée sur les affinités et les sentiments je pose la question oui alors avant d'essayer de dire un mot là-dessus Goethe évidemment il est à la fois romantique et antiromantique c'est-à-dire le premier Goethe a quelque chose de romantique le Goethe de la fin est violemment antiromantique donc c'est pour ça qu'il est si intéressant aussi à étudier dans cette perspective alors effectivement son ennemi c'est Newton notamment dans son traité des couleurs évidemment un Newton qu'il faut bien reconnaître il ne comprend qu'à moitié mais parce que tout simplement Newton était tellement nouveau quand il a écrit que peu de gens le comprenaient et donc il y a effectivement toute cette grande comment dire cette grande bataille des romantiques et des idéalistes allemands d'ailleurs contre la science qui est toujours suspectée de réduire la réalité à l'extrême et il y a une réalité beaucoup plus riche derrière celle dont la science nous parle alors de ce point de vue là oui je pense que il y a toute une réhabilitation de l'alchimie mais aussi de la mystique Boehm Swedenborg justement contre la rationalité supposée aplatissante ou trop trop simple du 18ème siècle et il y a une réévaluation du sentiment qui fait qu'effectivement c'est souvent vous avez raison par le sentiment je crois que l'intersubjectivité se constitue pour ses auteurs alors là aussi on peut pas être trop général mais assurément ça commence avec Rousseau qui assigne une telle importance à une fusion des cœurs en quelque sorte une transparence des cœurs comme il dit et donc il fait vraiment du sentiment et notamment du sentiment amoureux le lien vivant entre les êtres mais ensuite c'est une idée qu'on trouve assurément chez Goethe les affinités électives avec ce modèle chimique effectivement c'est un modèle de fusion en quelque sorte enfin pas de fusion d'attraction c'est pas tout à fait la même chose d'interaction à un niveau plus profond que le niveau justement rationnel et conscient donc ça c'est assez romantique comme idée absolument je crois si on peut dire c'est romantique c'est toujours très délicat je vais me joindre à tous ceux qui se sont exprimés pour dire à quel point votre exposé était riche par la capacité à synthétiser un mouvement très complexe et d'en élargir le sens ma question porte sur le statut de l'individu finalement parce que vous travaillez sur une époque où il va y avoir une transformation colossale de la notion d'individu donc on peut pas le présupposer comme explicatif des règles sur lesquelles le romantisme va se déployer et il m'a semblé surtout dans le cadre de ceux que vous mettez à la limite du romantisme c'est à dire les plus critiques sur le romantisme mais qui par là même le rejoignent par certains traits en même temps de grandes remises en question du statut de l'individu c'est Emerson et c'est Nietzsche Emerson parce que la question de la confiance n'est plus la confiance individuelle elle devient confiance mystique confiance de la nature elle-même par tout le mouvement transcendentaliste avec lequel Emerson est en prise donc la confiance déploie encore plus l'individu dans la mesure où l'individu s'amplifie et se perd comme individu au sens moderne du terme de la même manière l'individu chez Nietzsche va être une espèce de condensé d'une histoire qui va bien au-delà histoire de tous les noms de l'histoire mais aussi d'une histoire organique donc il va y avoir dans le devient ce que tu es quelque chose qui porte sur la sortie en quelque sorte de l'individu donc d'un élargissement des frontières de l'individu et l'individu sera d'autant plus ce qu'il est qu'il échappe à sa localité et je crois que c'est le même cas la même situation chez Emerson donc ma question c'est est-ce que dans les auteurs la critique que font les auteurs que vous avez analysé comme anti-romantique est-ce qu'il n'y a pas déjà une remise en question de la notion d'individu comme localité avec ses frontières avec ses qualités mais aussi avec ses facultés parce que c'est effectivement l'entendement c'est la raison face auxquelles ils vont poser d'autres facultés qui font communiquer l'individu vers autre chose que la localité dans laquelle on l'a installé la localité libérale la localité sur-individuelle vers puissance de la nature puissance cosmique au-delà de l'individu donc voilà ma question ça marque aussi peut-être la différence avec les reprises plus actuelles à la notion d'individu oui alors vous attirez l'attention sur quelque chose d'important c'est que s'il y a un individualisme chez le romantisme chez les romantiques pardon cet individualisme là il va de pair toujours avec un mouvement de sortie de l'individu et notamment un mouvement extatique vers la nature comme lieu justement de perte de l'individuation ça c'est tout à fait juste enfin je crois que c'est tout à fait vrai pour les romantiques déjà eux-mêmes et ensuite pour des post-romantiques disons on peut retrouver la même chose alors chez Emerson c'est absolument évident que cette fusion avec la nature est centrale dans sa conception même des choses pour Nietzsche il faudrait discuter c'est complexe mais en tout cas je suis d'accord qu'il y a ce double mouvement il faut absolument le considérer dans ce double mouvement cela étant moi comme mon thème c'est quand même l'authenticité c'est un thème plus local c'est à dire je ne suis pas obligé non plus d'introduire toute la dimension si vous voulez de philosophie de la nature qui alors là peut conduire très loin mais je suis fondamentalement d'accord avec vous alors sur sur Nietzsche il me semble dans votre formulation que vous vous allez dans le sens des lectures des lectures disons postmodernes un peu de Nietzsche c'est à dire des lectures qui disent que Nietzsche déconstruit la subjectivité que Nietzsche déconstruit éventuellement le moi alors je crois que c'est en fait pas si sûr que ça c'est à dire je ne suis pas si sûr que les lectures disons postmodernes de Nietzsche puissent réellement rendre compte d'un trait qui me paraît absolument évident et notamment absolument évident dans la façon dont on peut essayer de comprendre le devient ce que tu es c'est que pour Nietzsche en fait l'unité avec soi est un horizon pour Nietzsche il s'agit véritablement de s'unifier soi-même d'être en accord avec soi-même ça ça n'est jamais mis en question c'est à dire que l'éclatement pur la dissémination Nietzsche n'en parle pas en tout cas quand il aborde ces questions là et donc je crois qu'il y a aussi une limite des lectures postmodernes de Nietzsche qu'il faut maintenant interroger peut-être voilà j'essaierai de montrer un certain nombre de textes qui vont en ce sens en tout cas merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous